Moi c'est Fredo Soutrelle, enquête et filature, mon terrain de chasse, les méchants de la littérature. Le cafant Thomas, il est épais le dossier de ce coco là. Faut dire qu'ils ont bien donné, les Pierre Souvestre et Marcel Alain, 32 romans. Et puis à la mort de Souvestre, 11 de plus, signé de Alain seul. Alors je mets le haut là tout de suite. Le client Fantomas n'est pas du genre bonhomme à masque vers lézard sur la tronche. De même que le commissaire Juve, un copain, n'est pas un chauve hystérique. Fantomas, c'est le serial killer dans ce qu'il y a de plus machiavélique et terrifiant. Autocalifié de maître de tout et de tous, il assassine et torture à tour de bras. Oui, il veut être le maître du monde. Et oui, il est d'envergure internationale. Et lorsqu'il met son pied sur Paris, la capitale frissonne. Au point même de modifier l'affiche de la première adaptation au cinéma. Parce que Fantomas, ça faisait flipper. Parce que Fantomas, il ressemble à ça. Et ça, c'est Jean Marais en latex. Il est moderne, Nastico. Il se déplace si vite qu'il en conçoit sa devise « Je suis partout ». La mélancolie du XIXe siècle, pas arrondissement, n'est plus de mise. Il prend le train, roule en automobile et vole en avion toujours, toujours plus vite. Et quand il n'y gouille personne, il passe le plus clair de son temps à échafauder des plans machiavéliques et à inventer des machines infernales. Il semble aussi posséder une fortune sans limite qui lui permet les projets les plus ambitieux, toujours à la pointe de la technologie de son époque. Je rappelle qu'il démarre ses méfaits en 1910-1911. Le gars Fantomas personnifie le vrai méchant. Assassin sans remords, voleur et manipulateur. Capable de s'introduire en tout lieu à la faveur de la nuit et de déguisements impeccables, il bénéficie de la complicité d'agents dormants comme le bedo, la toulouche ou bec de gaz. Ses sous-fifres prennent le nom d'Apache. Et grâce à eux, Fantomas est véritablement partout à la fois. Comment voulez-vous que je m'en sorte, moi ? En termes d'identité, il ne facilite pas la tâche, le gaillard. Outre sa propension à se trouver partout à travers le monde, Fantomas n'a pas de visage. Il peut être n'importe qui, surgissant de nulle part. Et quand il tombe le masque, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est le roi du grimage et du déguisement. Un posteur génial, il usurpe les identités au gré de ses intérêts, dupant ses victimes et échappant à ses poursuivants. Le rugueuse inspecteur juve de la Sûreté de Paris, qui n'a rien d'un acteur comique surexcité, en sait quelque chose. Le tintin de service, le journaliste Jérôme Fandor, de son vrai nom Charles Rambert, mais ça aussi c'est compliqué, en est aussi à la peine. Lady Baltham, la maîtressée résolue, et Hélène, la fiancée à la généalogie douteuse, pimentent le drame d'une touche féminine. Et tout ce petit monde s'invite dans un tourbillon de péripéties dont le centre de gravité reste inexorablement le maître du crime. Il est notable que la série a très vite conquis le grand public, mais aussi des écrivains et artistes de renom, tels Apollinaire, Max Jacob, Blaise Sandrard, Robert Desnos, Jean Cocteau, bref, le cercle élargi des surréalistes. En fait, je crois que le poisson est trop gros pour moi tout seul. Et j'ai passé l'âge des grands combats perdus d'avance. Alors vous savez quoi ? Je lâche l'affaire. Merci.